salut les gens c'est leur tab bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle review rapide de adam jensen l'un des deux cinq étoiles de la bannière de deus ex qui peut monter en cette étoile et pour monter en cette étoile il faudra une deuxième copie son rôle c'est un attaquant physique ainsi qu'un support c'est un garçon sa trousse master is c'est une trousse master is vraiment très intéressante pour les gens qui portent deux armes ce qu'on appelle les dual welder ce qui va nous permettre en fait d'augmenter l'attaque de 60 pour de 30% pardon en fonction du type d'armes qu'on va mettre donc il ya gun ya soir depuis il y en a d'autres on va regarder tout de suite ce qu'il y a au plus pardon excusez moi il ya gun ya soir alors on va le voir tout de suite tac alors 20% l'attaque directement dual welding et ensuite vous allez avoir 30% l'attaque en plus qu'on a un gun une ward un twin upon et fils qui va faire 80% d'attaque quand vous êtes en double armes ce qui est énorme donc très très bonne tmr en plus de ça j'allais dire que c'est une tmr qui est gratuite parce qu'il ya le raid donc très très bien le jensen trench coat alors là c'est une très très bonne stmr attaque plus 35 défense plus 20 spirit plus 20 et soit spécialiste qui va permettre d'augmenter alors soit spécialiste de 50% l'attaque quand on a un gun alors vous avez compris pour olive c'est très très bien cependant aujourd'hui au niveau des statistiques ce truc là pour l'avoir c'est la folie quoi très très bonne stmr mais pour l'avoir il va falloir 4 sur une manière à double compliqué voilà il a un pool d'hp plutôt correct une attaque une bonne attaque aussi tiens on peut aller comparer rapidement là on a 203 d'attaque imaginons qu'on qu'on aille chercher c'est pas moi par exemple olive on va regarder qui fait partie des olives en 7 étoiles on regarde et combien elle a d'attaque tac olive 7 étoiles statistiques tac 199 d'attaque donc voyez que ce monsieur voilà il est plutôt pas mal il ya des très très bonnes statistiques alors derrière au niveau des résistances bon là rien du tout pas de résistances élémentaires pas de résistance aux règles de statut bon c'est dommage s'entend on aime bien avoir des petits trucs équipements il peut porter bas franchement pas mal de choses d'agg et petre une bonne gun machin mais aussi pas mal d'armure de type d'armure donc bonne bon pool au niveau de des aptitudes de ses aptitudes alors installe fait lanceur donc on peut en lui permettre de négliger fin d'éviter trois attaques physiques pendant un tour pendant trois tours pardon pas mal intéressant wall breaker physical damage décris défense 60% pour trois tours sur un ennemi alors ça fait du support ouais c'est bon à prendre honnêtement ça peut ça peut faire le café 60% c'est très fort surtout que ça va lui faire une rotation vous allez voir derrière avec la rotation ensuite smart vision c'est marrant smart vision c'est énorme c'est un des produits que je vends enfin bon bref je bosse alors on s'en fout mais bon bref je vends un produit qui s'appelle smart vision donc ça me fait rigoler alors donc on voit les informations dans l'ennemi et en plus derrière on diminue l'attaque et défense la magie et la psy de 45% entre toi pour un ennemi bah pourquoi pas c'est un break général global plutôt bien tesla lightning physical damage 350% sur un ennemi et diminue la ressource elle vient 50% pour cette nuit pendant trois tours l'influer la paralysie 60% pour l'ensemble ennemi ça on s'en fout mais bon concrètement voilà on a on a ici un 350% avec un décris le multiplicateur est un peu bas cependant 50% enfin voilà on n'est pas mal là on a un skill qui est pas mal augmente augmente l'attaque augmente pardon les dommages contre les monstres mécaniques de 100% donc là c'est énorme c'est très très fort très très fort parce que du coup derrière quand on a dit des euros qu'il bat une mécanique on peut les exploser j'aimerais bien voir ce qu'il fait contre oméga ça doit il va faire mal le implanter du bruit verser comme son collègue le tank là bas clairement c'est le mode god mode ça lui permet de complètement se sortir d'une grosse situation ça cure tous les statuts ça cure tous les breaks d'attaque de défense de magie de psy les stops les charmes ça augmente la résistance à tous les breaks derrière attaque machin etc ça augmente la résistance au stop 100% au charme 100% bref c'est top c'est top voilà quick silver instant de chaos 50% hors deal physical dommage trois trois ennemis bon ça on va éviter de se tuer et de l'utiliser un barrière titan 3500 pour trois tours sur le caster ouais ouais moi j'ai pas trop fan c'est pas un leader sur lui-même bon je suis pas très fan de ce skill là nano blade physical dommage 3x consécutive increase 11 times 1x pour jusqu'à 14 1 et demi ouais bah écoutez ça va nous faire du 1400% au bout de 11 tours donc c'est pas mal cependant ça va prendre beaucoup beaucoup de temps pour faire ça donc pourquoi pas mais ce genre de skill pour moi qui augmente de multiplicateur 1x à chaque tour je suis pas fan c'est trop long explosive hit blade son skill à cool down alors c'est un skill qui est énorme clairement les trois skills qui arrivent sont énormes faut dire ce qui est alors c'est un skill coûte 120 de mp donc déjà c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas pour rien cependant le problème c'est que ce cooldown c'est il est available c'est à dire disponible autour 5 seulement physical damage 12x sur un ennemi et décrit et diminue la résistance au feu de 100% en trois tours sur un ennemi c'est énorme c'est énorme c'est très très fort ça va faire très très mal le problème c'est que c'est en tour 5 ok ensuite typhon explosif système 6 turn cooldown available donc physical dommage 1200% sur un ennemi et dit crise la résistance et la résistance au feu de 75% pendant trois tours sur un ennemi vous voyez qu'entre guillemets c'est le petit frère de celui qui dessus d'autres au dessous en termes de de diminution de machin sauf que c'est un 12 hit et donc ça fait ça fait partie de la famille des tornados cette chaîne avec tornado voilà sauf que comme c'est du feu sera pas de l'élémentaire donc ça c'est moins bien ça avait été du vent ça aurait été pas mal pas mal du tout derrière le dernier skill donc remote hacking augmente les dégâts physiques contre les monstres mécaniques 75% pendant un tour sur caster et physical dommage 17 x sur un ennemi c'est pareil ça c'est 17 x c'est énorme enfin c'est trop trop fort ça va faire très très mal là ici et je vais être franc avec vous c'est un personnage qui va faire hyper mal franchement quand on regarde ces statistiques des 1200% dans tous les sens des diminutions de de feu à gogo sachant qu'il existe des des flingues de feu enfin bref il va faire ce truc là va faire super mal et autant vous dire que les mechanical monsters vont faire vont avoir vraiment mal voilà on voit ici que c'est un c'est une mécanique de deux armes parce qu'on augmente c'est son attaque de 20% quand et on peut l'équiper de deux armes naturellement donc ça c'est plutôt bien hp plus un pour cent augmente la résistance au poison et à la maladie c'est bien h attaque plus 30% c'est bien aussi restant souvent de 100% 10% de mp par tour ça c'est bien c'est ce qu'il nous faut oufou merci mon gars cool augmente les hp de 30% auto il 1800 par tour c'est bon en prendre aussi quand on lui équipe sa tmr ça augmente son attaque de 60% waouh quand il a deux armes donc autant dire que c'est un dual wielder et augmente son attaque sa défense apsi de 20% voilà quand quand du coup il a moins ça la taxe apsi de 20% ensuite on peut utiliser jugger il utilise jugger node collective agent au début de la bataille ça on verra ce que c'est c'est une barrière de 2000 hp sur lui au début de la bataille ou des qui meurent donc c'est plutôt pas mal alors là j'ai un petit doute les amis est ce que quand on porte là vous pouvez me le dire dans les dans les dans les commentaires est ce que quand il va porter une arme à deux mains est ce qu'ils considèrent ça comme est ce qu'ils font son augmentation de 60% voir c'est juste quand il a les deux armes équipées avec des armes à une main ou est ce que une arme qui prend les deux mains ça pourrait l'équiper l'équipement à 60% ce qu'on effectivement n'a jamais 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 vu le cas écrit comme ça donc à vous de me dire si vous savez dans les commentaires mais concrètement voilà je me pose la question pour fixer d'aïs parce que fixer d'aïs ça va lui permettre de fermer tellement mal tellement mal tellement mal voilà je pense que aujourd'hui c'est un des attaquants les plus forts vous n'avez pas le plus fort rhino dermal est mort une crise hp 10% et défense 20% voilà c'est plutôt bien et ensuite focus et lancement attaque plus 50% et augmente modification d'un domaine bête notre bague un clic silver et flex booster et tesla on va voir tout de suite qu'il s'il leur machin tesla bon c'est pas les gros skills qu'on veut non plus donc on pourra le monter au level 110 ça suffira largement au niveau de sa limite d'heure c'est alors la foi c'est très très fort au maximum elle sera c'est ça un 1040% avec un ignore def 550% et d et diminuer les résistances à la foudre de 100% on bref si vous lui mettez une arme foudre ou ça va faire très mal à moins que parce que là du coup on va passer à 2080% c'est un finish par contre si ça ça prend beaucoup de deux ressources donc voilà donc il faudra choisir entre une arme foudre et une arme et une arme une arme feu puisque comme vous pouvez le voir là il fait des dommages de feu et ensuite c'est des dommages de foudre ou alors ben on en met une de chaque dans chaque main une arme de foudre et une arme de feu ça peut être pas mal que lire en conclusion sur ce adam jensen alors premièrement c'est une unité limitée donc si vous voulez faire des chains avec en tant que en tant que chaineurs ben c'est pas grave puisque on peut chaine avec la famille des tornados cependant c'est pas du vent comme les autres donc c'est moins intéressant derrière ça c'est un personnage qui va faire des dégâts de ouf complètement pété surtout en fini enfin là je vois j'imagine pas un finish imaginons qu'on met victor machin avant le tank qui fasse son 30 hits et que lui balance son 17 hits derrière au cinquième tour ça va faire hyper mal le seul problème de cette unité c'est ce que je le dis c'est avoir deux unités 5 étoiles hormis si vous êtes une wayne de ce personnage là sur une manière limitée c'est très compliqué et de deux une fois que vous avez mis ce personnage il faut faire une rotation de cinq tours donc j'ai pas fan moi des cooldown de cinq tours pour arriver au cinquième tour faire si faire ça je préfère quand ça démarre au premier tour comme ça je fais ce que je veux alors certes c'est comme son personnage précédent c'est un excellent personnage il va faire le café super fort et c'est complètement comme quoi au premier abord c'est ce qu'on avait dit voilà sans voir les statistiques finalement il est beaucoup mieux que ce qu'on pensait cependant voilà il ya il ya du il ya du gros mais quand même et du gros mais c'est que voilà faut attendre cinq tours pour commencer à envoyer du gros steak donc bon et puis c'est de l'unité limitée c'est page j'adhère pas totalement à ce personnage en plus c'est du dual wielding donc c'est du demain et j'aurais tendance à penser que si on suit la japonaise on va continuer vers le métatrouble double end à vérifier on verra donc voilà à vous de vous faire une idée sur ce adam jensen mon avis personnel c'est que c'est un très très gros personnage mais encore une fois voilà les cool dans tout ça c'est il faut un peu de temps pour pour qu'ils déploient toutes sont ses capacités cependant sachez que sur le fixe des users c'est vraiment un monstre donc il va faire des gammes monstre